Générique Bonjour Gérard Herigoyen. Bonjour Jean-Philippe. Gérard Herigoyen, la théorie de l'agence, une lecture comportementale. Vous avez entrepris un travail théorique de fond pour remettre à sa juste place la théorie financière, la vision financière de la gouvernance. Vous nous dites, attention, on a toujours pensé à la déloyauté du dirigeant. C'est le postulat de départ. En fait, il faut penser loyauté excessive, risque de loyauté excessive. Et deuxième chose, la loyauté excessive peut conduire à devenir une victime émissaire. Là, on découvre beaucoup de cas qui prennent un autre relief. Exact. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on devient une victime émissaire ? Est-ce que Carlos Ghosn était une victime émissaire ? Ah, je ne sais pas si Carlos Ghosn était une victime émissaire. Possible. Eh oui. Possible. Possible. C'est pour ça que je n'ai pas suffisamment retravaillé le cas. Mais ça m'avait interpellé. Mais vous avez une multitude de cas dans cet article. Ah oui, une multitude de cas. J'ai recensé un petit peu tous les cas. Parce que là, on a des lectures différentes. Kerviel. Mais ça, j'en ai toujours été convaincu. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais oui, pourquoi victime ? Parce qu'il va s'affaiblir au sein de l'organisation. Donc, l'agent est trop loyal. L'agent est trop loyal. Croit réellement. Voilà. Tout est fait. Mais en réalité, c'est une victime de sa loyauté. Une victime émissaire. Et c'est là où il est toujours intéressant de relire les grands auteurs. René Girard. Et vous savez, je dirais l'intérêt que je porte à ce grand philosophe français, le grand philosophe, René Girard, et sa théorie du bouc émissaire. Ça me parle, ça parle. Celui qui va permettre à la communauté de se ressouder en évacuant ses péchés. Et c'est vrai par rapport à tout un tas d'exemples que je prends en considération. On va se réconcilier sur le dos de la victime émissaire. Absolument. Et ça a quelque chose de terrifiant, finalement. Et c'est pour cela que cette loyauté va coûter extrêmement cher, finalement, à celui qui a été dans cette attitude d'excessive loyauté. Moi, je parle de soumission à l'autorité. Ce qui me parle davantage. Elle n'est pas forcément fondée sur la confiance. La soumission à l'autorité, on va uniquement respecter l'autorité. Alors, j'ajoute quelque chose parce que j'aime toujours thèse, antithèse. Celui qui se soumet à l'autorité. J'avais trouvé ça chez un auteur financier américain, Mork. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit que finalement, dans cette attitude collective, pour reprendre l'idée de Milgram d'État gentil, entre les préférences individuelles dans le comportement personnel de l'individu et son comportement collectif au sein de l'organisation. C'est-à-dire, il ne se comportera pas de la même façon chez lui et dans l'organisation. Bon. Eh bien, Mork a dit que, et d'ailleurs, je le reprends dans le papier, il dit, au fond, il peut y avoir une satisfaction de l'individu. il parle de l'utilité de la loyauté. Ça m'a beaucoup plu, cette expression. Au fond, il peut chercher aussi, à travers ce comportement de soumission à l'autorité, à maximiser une certaine satisfaction en disant, je suis fidèle et celui qui peut exister à travers cela aussi. Et c'est pour ça que tout ça, c'est très complexe, mais c'est très intéressant. On laissera creuser votre ouvrage pour découvrir les différentes formes de réponses, puisque vous mobilisez Albert Hirschman, Exit Voice Ilti, vous mobilisez notamment l'idée de Neglect. Voilà. On laissera creuser ces questions. Là, une lecture comportementale de la théorie de l'agence, c'est toute la gouvernance qui est à repenser et toute notre lecture du réel aussi qui devient à repenser. Merci. Merci Gérard et Goyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada